... Cet homme, accueilli en fanfare dans son village, à 8 km de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, est loin d'être une autorité. ... Et pourtant, il est célébré comme tel. Il sait manifester sa reconnaissance comme le veut la tradition. En distribuant quelques billets. Car cet homme est un riche entrepreneur. Son nom a fait le tour du monde et ne vous est sans doute pas inconnu. Jakarija Ouattara, créateur du célèbre aphrodisiaque naturel ivoirien Atote. Lancé en 2007, son produit est aujourd'hui commercialisé aux 4 coins du monde. La clé de son succès, une mixture de plantes aux vertus aphrodisiaques dont lui seul détient le secret. Un remède traditionnel comme il en existe beaucoup en Afrique. Mais M. Ouattara est parvenu à sortir sa recette de son village pour la mettre sur le marché et la commercialiser. Conditionnement, circuit de distribution, nous allons découvrir les dessous de ce produit qui ferait des miracles. Rien ne prédestinait son créateur, 53 ans, sans aucun bagage scolaire, à devenir le maître de l'afrodisiaque en Côte d'Ivoire. A Tote ! A Tote ! A Tote ! Korogo, à plus de 500 kilomètres d'Abidjan. C'est ici qu'est basée l'unité de production du fameux aphrodisiaque A Tote. Plus d'une centaine de personnes y travaillent au quotidien, sous la houlette de son créateur, qui aime motiver ses troupes. Vous savez, chaque fois pour commencer le travail, on essaie de faire une petite réunion pour pouvoir voir nos horaires de travail. Aujourd'hui, A Tote est connu mondialement. On doit faire beaucoup d'attention parce que c'est le nord de la Côte d'Ivoire qui est en train de partir. Et comme le nord de la Côte d'Ivoire est en train de partir et c'est notre pays qui nous appartient nous-mêmes, on n'a pas le droit d'erreur dans nos travails. On doit travailler bien. L'erreur n'est pas permise, ou presque. Car pour M. Ouattara, son produit est plus qu'un simple aphrodisiaque, depuis qu'il s'exporte hors des frontières du pays. C'est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui n'aurait rien à envier au célèbre Viagra vendu en Europe. Un produit qu'il défend avec patriotisme. Avec le travail que nous faisons, le Viagra ne peut pas faire ses travails. Ça, c'est un don de famille. Il y a des blancs qui sont venus me dire, A Tote, tu as déjà eu le bon médicament qui prend le monde entier, il faut quitter la Côte d'Ivoire, aller te mettre dans un autre pays, et puis le médicament revient en Côte d'Ivoire, que les gens vont prendre au sourire ton médicament. J'ai dit non, je vends ça en Côte d'Ivoire, c'est mon pays, je ne peux pas envoyer quelque chose ailleurs et revenir vendre en Côte d'Ivoire cher. Il tient à son pays comme à son produit. Dès l'arrivée des matières premières, il veille au grain. Ses bidons et ses sacs arrivent tout droit de son village. A l'intérieur, une poudre dont lui seul détient la composition, au même titre que cette mixture. Avec ce stock, il peut produire l'équivalent de 2000 bouteilles. C'est dans une autre pièce que la mixture tant convoitée est élaborée à l'abri des regards. Monsieur Ouattara a gardé la formule traditionnelle du remède, mais ça fait évoluer le produit. Les parents, ils faisaient un canarie. Et quand ils ne sont plus là, de la manière que le vieux m'avait montré, j'ai donné un peu à les gens, et les gens appréciaient. Ils m'ont dit, mais pourquoi pas faire, pour que plusieurs personnes bénéficient. Et c'est comme ça, on est parti en bout de temps. En plus d'être impuissante aphrodisiaque, cette mixture serait le remède à une multitude de maux. Sinusite, hémorroïde, fibromes, hypertension et même diabète. Quant à son efficacité réelle, Monsieur Ouattara a ses arguments. A en croire, Jakarija Ouattara, la toté aurait donc de très nombreuses vertus. Le ministère est venu, il a contrôlé, et il a pris d'autres médicaments pour aller analyser. Il a trouvé que c'est bien. Et à part même la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays qui m'ont appelé, des docteurs même qui m'ont dit, à tout, tu fais ton à tout, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça soigne. Ils soignent plus que ce que tu nous dis. Une seule machine pompe la mixture jusqu'à la salle de conditionnement. L'embouteillage est réalisé à la main par une centaine d'ouvriers, dont la majorité sont des femmes. Cette micro-industrie a nécessité un investissement de 2 millions de francs CFA. À plein régime, elle peut produire entre 5 à 10 000 bouteilles par jour. Insuffisant pour satisfaire la demande. C'est en période de fête qu'elle se fait la plus pressante. Et M. Ouattara a là encore une explication. Tant qu'un homme n'est pas lui-même, il ne peut pas fêter. Quand quelqu'un a un problème de sexe, il est malade. Il est malade. Et quand tu as une femme, elle n'est pas totalement satisfaite. Mais toi-même, tu sais ce que la femme va te dire. Avec tout ton argent. Donc, la seule bouteille d'atoté qu'on voit est plus mieux pour d'autres femmes qu'un million. Car le principal atout de l'atoté, ce sont ses vertus aphrodisiaques. Devez rater de ce remède matin et soir et l'érection serait immédiate au moment des rapports sexuels. Pour percer le mystère de l'atoté, rendez-vous dans le village de M. Ouattara. A 8 km de Korogo, dans la sous-préfecture de Karakoro, le village de Nagunga. C'est ici que l'atoté est né et continue d'être préparé sous l'œil vigilant de son créateur. Ici, tout est fait de façon rudimentaire. On chauffe au feu de bois et on écrase au pilon. Le mode de production traditionnel est entièrement conservé. Parmi les ingrédients de l'atoté, un seul est bien connu, le gingembre. Les autres ingrédients sont des plantes dont le nom et la provenance restent un secret bien gardé. Mélangées et bouillies 4 fois de suite, elles vont donner ce liquide. Ces plantes miracles les voici. Il y en a 7. chacune a une fonction bien précise et doit être mélangée d'une certaine façon. parmi ces plantes, voilà, ça, ça soigne les nerfs en même temps. Mais il n'est pas puissant seul. Il faut l'accompagner avec les autres. Sinon, tu vas le prendre. Tant que je ne t'ai pas montré comment tu vas le faire, tu vas y chouer. C'est là le secret de mon grand-père. C'est le secret de Nagonga. Des femmes du village recueillent en brousse ces plantes à sa demande. Ce stock lui a coûté 35 000 francs CFA environ et peut lui permettre de produire des centaines de bouteilles. Ces plantes qui sont là peuvent me faire travailler même un mois parce qu'elles n'ont pas besoin d'acide d'eau et puis faire le médicament. Si je les prends, c'est pour ajouter, ajouter un peu, la portion d'eau et puis en même temps, ça s'en va. Problème, ces plantes poussent à l'état sauvage. Elles pourraient donc venir à manquer, voire à disparaître. Alors pour prévenir ce risque, M. Ouattara envisage de les cultiver. Il a déjà acquis plusieurs hectares de terre à cet effet. Il rêve aussi d'industrialiser sa production. Avec ses grands rêves, ce naturothérapeute a fait du chemin pour devenir celui qu'il est aujourd'hui. Un chemin semé d'embûches et de mystères. Retour à Korogo, au domicile de M. Ouattara. Ce jour-là, il reçoit un visiteur pour une consultation un peu particulière. non pas en tant que naturothérapeute, mais en tant que marabou. Une activité qu'il exerçait avant de se lancer dans l'aventure de la Tauté et qu'il continue de temps à autre à pratiquer. Après quelques lancers de Kori, il découvre l'origine des soucis de son visiteur. Pour ce monsieur, je suis en train de charlenter. Il est venu me voir qu'il a des petits soucis. Mais bon, je ne l'ai pas demandé. Mais j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y a un problème de femme qui le fatigue. Et je lui ai dit, donc il va lui faire un sacrifice et puis il va un jour me dire le bonheur qui vient. Pendant sa vie de marabou, son grand-père lui lègue la recette secrète de la Tauté. Il est alors loin de se douter que cela va changer le cours de sa vie. Quand les gens commençaient à me fréquenter, fort, fort, parce que j'étais dans un coin bien grand où les gens remplissaient la cour et en même temps, d'autres venaient je ne suis pas garçon, je ne suis pas garçon et le médicament que le grand-père m'avait donné, j'ai commencé à faire ça, je leur donne et eux, d'oreille à oreille, c'est comme ça, c'est parti, je dis à les gens venir voir ce monsieur le charlatan et faire tel médicament qui est très bon et c'est comme ça. D'autres ont dit non, mais pourquoi tu ne veux pas le faire pour que tout le monde soit bénéficié ? Ce père de famille de cinq enfants est aujourd'hui un naturothérapeute fier, décoré de la médaille du mérite national obtenue grâce au succès de la Tauté. Pourtant, les débuts n'ont pas été faciles. Quand j'ai débuté, la famille même, beaucoup n'étaient pas sûres que ça allait évoluer comme ça parce qu'ils se disent que c'est un problème de sexe et de tension. Donc, quand on dit tension, bon, est-ce que moi, je peux le faire comme le grand-père ? Donc, à fait que beaucoup n'ont pas considéré ça. Il ne se décourage pas et investit ses économies de marabout pour se lancer. 300 000 francs CFA. Au fil du temps, il modernise sa production et fait breveter son remède. Une réussite d'autant plus étonnante que cet autodidacte n'est presque pas allé à l'école et s'est arrêté au niveau du primaire. Un handicap qui n'entache en rien sa détermination à faire progresser son activité, notamment son système de distribution. À Korogo, Atote est une marque omniprésente avec ses camions de ravitaillement et ses quatre boutiques. Des commerçantes y viennent pour s'approvisionner et revendre le précieux liquide dans le pays, mais aussi à travers le monde. Comme cette femme qui a fait le voyage depuis le Nigeria. Bonjour, mesdames. Comment vous allez ? J'ai besoin d'Atote, diabète. Si elle est venue jusqu'à Korogo, c'est parce qu'ici, on trouve les prix les plus bas. 14 décès de la France.